Bienvenue sur la 18ème étape du Tour d'Italie 1994. Place un contre-la-montre individuel entre Cavari sur les bords de la Méditerranée et Passo del Bocco via le Passo de Giffy, donc un contre-la-montre individuel particulier avec une ascension à gravir. Et donc maintenant on va se concentrer sur les 3 premiers du classement général qui vont s'élancer. Tout d'abord le roi Miguel Indurain, 3ème du classement général à 3 minutes 03 d'Evgeny Berzine, double vainqueur du Giro d'Italie en 92 et 93, vainqueur du Tour de France à 3 reprises en 91, en 92 et 93. Par la suite c'est Marco Pantani, 2ème du classement général à 1,18 du Russe. Lui son but est d'abord de limiter la casse dans la première portion de ce contre-la-montre qui ne favorise pas ce grimpeur prometteur. Et enfin le dernier à s'élancer sur la rampe de départ, il s'agit bien sûr du Russe Evgeny Berzine, lui qui porte le maillot rose depuis la 4ème étape. Il a remporté 2 étapes déjà sur ce Giro d'Italia. C'était une arrivée au sommet à Campitello Matese et le contre-la-montre de Folo Mika. Maintenant on va parler un peu de ce contre-la-montre particulier puisqu'on s'élance de Kyavari. Les premiers kilomètres sont plats sur de grandes routes larges en ligne droite à travers les rues de la ville de départ. Ensuite, c'est place un long faux plat montant où on peut laisser parler la puissance, notamment pour Berzine et Indurain pour rejoindre le pied de l'ascension du Passo d'Evgeny. C'est une montée de 14,3 km avec les 6 premiers kilomètres 800 à 5 et 9%, 300 mètres de replat et ensuite 6 kilomètres entre 4 et 12% avec des pentes à plus de 10% après le Belvédère. Ici, nous sommes sur la ligne d'arrivée et c'est Podenzana en 1h, 2 minutes et 3 secondes qui prend le meilleur temps à Tecni, le champion d'Italie. Ici, Pantani attaque d'abord la première partie de cette ascension. C'est 6,8 km entre 5 et 9%, tandis que Berzine, lui, est encore dans la partie en faux plat montant et d'ailleurs, Berzine, après le kilomètre 17, est en tête en 21 minutes et 40 secondes. 17 secondes d'avance sur Indurain, 18 sur Delascovaz, 43 sur Podenzana. Pantani est déjà à 1,06, mais c'est une partie en faux plat montant qui favorisait donc les rouleurs maintenant en place à la difficulté du jour du Passo d'Evgeny. Et ici, vous voyez que maintenant, les coureurs sont obligés de se mettre en danseuse pour pouvoir relancer leur rythme et ils ont un peu moins de braquets puisqu'on attaque maintenant des pourcentages un peu plus difficiles, entre 5 et 9% avec une route un peu plus étroite. On va parler de la saison d'Evgeny Berzine qui est dans la forme de sa vie sur ce Giro d'Italia puisqu'en plus d'avoir remporté deux étapes sur ce Tour d'Italie, il a remporté Liège-Bastogne-Liège, a fini deuxième de Tireno du Tour Méditerranéen et du Tour du Trentin et a terminé troisième de la Flèche Wallonne. Tandis que Marco Pantani, que vous voyez à gauche de votre écran, qui lutte avec Indurain pour la deuxième place au classement général, il a remporté deux étapes sur ce Tour d'Italie. Ces deux étapes sont sur la chaîne YouTube. Il s'agit de l'arrivée à Merano et l'arrivée à Aprica, donc deux étapes difficiles de montagne pour ce jeune grimpeur italien pour remetteur de la formation Carrera. Miguel Indurain, lui, il sait qu'il vise aussi le Tour de France lors de l'été 1994 et on voit qu'il ne peut pas lutter face à Evgeny Berzin. Même s'il n'est pas transcendant en montagne, le Russe limite très bien la casse avant de faire face au Contre-la-Montre qui est aussi sa spécialité. Lui, il est à 100%, Indurain pas à 100%, donc la bataille est un petit peu inégale. Ici, sur la ligne d'arrivée, 2 Stars 41, c'est un Français vainqueur de la deuxième étape lors du Contre-la-Montre à Bologne. Son nom, Armand Delascue, base de la formation Carostorama. Et il va réaliser le meilleur temps sur la ligne d'arrivée en 1h, 1 minute et 56 secondes, soit 7 secondes de mieux que Podenzana, le champion d'Italie du chrono. Maintenant, on voit que Miguel Indurain attaque les 6 derniers kilomètres de cette ascension, entre 4 et 12% et surtout, de longs mètres à plus de 10% après le Belvedere. Et c'est là où Pantani peut reprendre du temps sur Indurain et sur ses adversaires. Le but de l'Italien, c'est de résister aux meilleurs rouleurs comme Berzin et Indurain. Mais cette partie à plus de 10%, on voit que Berzin, lui, ne pioche pas. Mais il y a un moyen pour Pantani de limiter la casse et de ne pas perdre trop de temps sur Indurain, puisqu'il y a encore des étapes de montagne pour finir ce tour d'Italie. Pantani au kilomètre 31, Evgeny Berzin compte 31 secondes d'avance sur Indurain, 1.30 pour Pantani, vous avez vu qu'il est remonté au classement grâce à cette ascension. Armando Aspeva, c'est un 1.57, Podenzana à 2.06 et Capucci à 2.42. Les derniers kilomètres sont en descente pour rejoindre donc Paso Del Bocco. Et on sait que Pantani est à l'aise sur les descentes techniques. Pantani va bien limiter la casse et on va voir que l'Italien va passer la ligne d'arrivée. Certes derrière Miguel Indurain qui a réalisé le meilleur temps, mais il finit à 1.17 de Indurain. Pantani réalise donc pour l'instant le deuxième temps provisoire, mais ça sera le troisième temps provisoire, enfin final, puisque Evgeny Berzin, le russe Majoros, va passer sous l'heure d'effort. En 59 minutes et 52 secondes, il remporte cette étape avec 19 secondes d'avance sur Miguel Indurain, qui ne lèvera donc pas les bras sur ce giro d'Italien. Le classement de l'étape, Evgeny Berzin devant Miguel Indurain, Pantani, De La Sueva, Sponetsana, Capucci. Au classement général, Evgeny Berzin compte maintenant 2.51 sur Pantani et 3.23 sur Indurain.